On cherche aujourd'hui ce que signifie le mot agacé. C'est liant ? C'est quand quelqu'un l'énerve. Ouais, c'est trouvé. Agacé, ça veut dire aussi énervé. Quand est-ce qu'on peut être agacé ? Ça vous arrive d'être agacé, vous ? Oui, j'ai un mot. Bérénice, quand est-ce que tu es agacé ? C'est quand ma petite sœur, elle fait comme si je ne lui parlais pas. Des fois, elle me fait ça. Mathis, tu es agacé parfois ? Bah oui, parce que des fois, ma sœur, elle me fait quelque chose. Parce que des fois, moi, j'ai une tablette. Je ne veux pas qu'elle supprime mes photos. Et du coup, j'ai regardé parce que j'ai un contrôle parental. Je peux aller dedans. J'ai regardé dans l'utilisation de la mémoire. Rien du tout d'utilisé. Juste un tout petit trait. Alors, du coup, je me demande ce que c'est. Et puis, du coup, je regarde dans mes photos. Normalement, 302, ce n'est pas très, très, très beaucoup. Ça ne dépasse pas les mille. Et normalement, ça doit être quand même grand. Et puis, du coup, c'est ça qui m'énerve, quoi. D'accord. C'est ça qui t'agace. J'espère que tu trouveras la solution. Anthony, tu es parfois agacée ? Oui, parce que mon frère, il m'énerve. Quand ? Des fois. Ce n'est pas des choses très méchantes, rassure-moi. Non. Ok. Eh bien, voilà. Agacée. On va prendre cette fois son ardoise, puis écrire agacée. Pour ne pas faire de fautes, vous avez besoin de savoir le S. Ce n'est pas le S normal. Ce sera le C. Et puis, la fin pour le E. Ce n'est pas le E tout simple, puisqu'on cherche le... A-I-E-R. Attendez. Je vous donne. C'est un verbe agacé. E-R. E-R. Non, oui. Donc, un C et puis E-R. Alors, après, il n'y a pas de souci pour écrire. Montrez-moi votre ardoise. Maëlie, tu épelles ? Oui. A-G-A-C-E-R. Parfait. Merci.